Bien, écoutez, bonsoir à tous, bienvenue à l'IPGP que j'ai la chance de représenter ce soir pour lancer ce cycle de conférences, je suis directeur adjoint de l'IPG, ah je baisse mon masque, oui, je le retire carrément, très bien. Donc, directeur adjoint chargé de la recherche et du spatial, et donc ce soir on m'a demandé d'introduire ce cycle de conférences intitulé Observer la Terre, dans le cadre du centenaire de l'IPG de Paris, donc je reviendrai dessus dans un instant, mais auparavant, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui c'est la première conférence, dont vous voyez le titre là-haut, qui sera suivi donc pendant un certain nombre de mois, le mardi à 18h30, d'autres conférences dont les titres, pour vous donner un aperçu, le 7 décembre, il sera question de l'enfance du système solaire, le mardi 18 janvier, la dynamique interne de la Terre et des planètes telluriques, le mardi 15 février, il sera question des séismes, le 15 mars, des géomatériaux, le 12 avril, de l'origine de la vie sur Terre et de la vie au fond des océans, le 17 mai de l'anthropocène et le 14 juin, des volcans de manière générale. Donc comme je le disais, le but de ces conférences c'est de célébrer les 100 ans de l'IPG, car l'IPG a été fondé par décret le 28 juillet 1921. On est un petit peu en retard, mais on est encore en 2021. L'Institut de Physique du Globe a été fondé en étant rattaché à l'Université de Paris. Alors ça c'est un petit clin d'œil, puisque comme vous verrez à la fin, l'IPG est redevenue une composante de l'Université de Paris sous une nouvelle forme. Donc la vocation de l'IPG, lorsqu'elle a été fondée, c'était de mener des recherches et des observations relatives à la physique du globe. Donc le mot clé c'était physique du globe. En fait, bien entendu, quand l'IPG a été fondé, ce type d'observation était déjà mené. Et notamment, ce qui précédait l'IPG, c'était le Bureau central météorologique. Alors vous allez me dire que c'était la météorologie, mais parce que ça, ça avait lui-même été fondé en 1877, dans la continuité du service météorologique qui avait été initié par l'astronome Le Verrier à l'Observatoire de Paris. Donc en fait, à l'époque, on menait déjà des observations de météorologie, essentiellement par curiosité scientifique, mais aussi pour des raisons évidentes de besoins, par exemple pour la marine. Et d'ailleurs, il est intéressant de souligner que de manière générale, la géophysique et l'étude de la physique du globe a souvent été liée à des besoins stratégiques. Alors je disais que d'autres mesures que la météorologie étaient faites, il y avait de l'électricité atmosphérique, il y avait des choses comme ça, mais il y avait aussi depuis plus longtemps encore des mesures du champ magnétique. Et là, vous le comprendrez tout de suite, comme on le voit d'ailleurs sur cette illustration, la boussole était connue comme à la fois un outil extrêmement utile et stratégique pour la navigation. Mais comme France l'expliquera plus en détail, le champ magnétique de la Terre n'est pas un champ statique, il évolue et assez rapidement, on s'est rendu compte de la nécessité d'avoir en permanence une observation pour suivre l'évolution du champ magnétique et mettre à jour les cartes utilisées pour la navigation maritime en particulier. Donc ça faisait en fait longtemps qu'on faisait des mesures magnétiques. Les premières mesures magnétiques à Paris datent du XVIe siècle. Alors ensuite, un autre aspect important au moment où l'IPG a été fondée, c'est que depuis relativement peu de temps, la sismologie avait pris son essor. Alors c'est une science qui jeûne à l'époque, puisque en gros, la première fois qu'on a pris conscience de la possibilité de sonder l'intérieur de la Terre avec une onde provoquée par un tremblement de terre, c'était suite à un grand tremblement de terre qui s'était produit à Tokyo en 1889. Et en 1921, vous voyez que ça fait à peine 30 ans que la discipline a été fondée, mais déjà à cette époque, on avait découvert que la Terre avait un noyau liquide. On avait aussi compris que la Terre avait une croûte qui avait une signature particulière dont on connaissait la limite sismologiquement grâce notamment aux Croates Mourovicites. Donc en 1921, on peut dire que la physique du globe est en pleine croissance. Et en fait, en même temps qu'est fondée l'IPGP, d'une part, la météorologie, elle, va glisser vers l'Office national météorologique, ce qui deviendra plus tard Météo France, pour dire les choses simplement. Et lorsque l'IPG est créé, il emporte avec lui plus spécifiquement l'observation du champ magnétique comme tâche, comment dire, comme fonction accessoire annexée à la création, notamment par la création du bureau central de magnétisme terrestre qui existe toujours et qui est toujours au sein de l'IPGP. En parallèle, il y a un autre IPG qui est créé à Strasbourg, cette fois-ci, et qui lui va donner naissance au bureau central de sismologie. Et ça également, ça existe toujours. Donc en fait, on a deux grandes disciplines à l'époque, le magnétisme et la sismologie, qui motivent la création de l'IPG. Et le magnétisme va d'ailleurs se développer rapidement en donnant d'autres disciplines, sur lesquelles France reviendra très certainement, notamment l'archéomagnétisme, le paléomagnétisme et des recherches de premier plan seront menées dans le cadre de l'IPGP, dans cette discipline en particulier. Mais rapidement, la physique du globe se développe, notamment parce que cette notion d'observatoire s'étend et il y a aussi la volonté de surveiller tout ce qui est volcanologie, tout ce qui est sismologie, et donc sont créés assez rapidement. Après, je vais très vite, des observatoires volcanologiques qui fonctionnent toujours pour surveiller les observatoires, pardon, les volcans actifs français aux Antilles et à la Réunion. Et puis, dans le même temps, se développent toutes les disciplines qu'il est nécessaire de maîtriser pour pouvoir comprendre ces phénomènes. Alors, ça veut dire que vont se développer des disciplines comme la pétrologie, la physique des matériaux, la mécanique des roches, et puis avec la naissance de la tectonique des plaques, évidemment, toutes les activités sur le relevant de ce qu'on appelle aujourd'hui la tectonique de manière générale. À côté de ça, l'analyse des roches est aussi faite d'un point de vue chimique, donc le développement de la géochimie, puis de la géochimie isotopique, qui est devenue un outil essentiel pour comprendre la dynamique terrestre. Et enfin, toutes les autres disciplines, et je m'excuse si j'en oublie, mais la vocation de l'IPG a été de développer toutes les disciplines nécessaires pour comprendre finalement la dynamique de la terre solide, qui s'est progressivement d'ailleurs étendue aux problématiques de l'interaction entre la terre solide et ce qu'on appelle les enveloppes superficielles, les océans, l'atmosphère, et même aussi, aujourd'hui, c'est un champ d'activité qui se développe rapidement, les interactions avec le monde du vivant, y compris d'ailleurs les aspects environnementaux, mais aussi l'interaction du vivant sur le minéral. Donc, en fait, on voit qu'aujourd'hui, l'IPG est présent sur tous ces champs et dans la droite ligne de ce qu'il y avait fondé en 1921. Donc, rapidement, pour mémoire, l'IPG, c'est aujourd'hui près de 500 personnes qui travaillent dans 17 équipes sur l'ensemble des disciplines que j'ai évoquées, organisées autour de quatre grands thèmes, l'étude de l'intérieur de la terre et des planètes, l'étude des risques naturels, l'étude plus générale de ce qu'on appelle le système terre, et puis un thème origine qui s'intéresse à la fois à l'origine du système solaire et c'est l'origine de la vie parce qu'aujourd'hui, on sait que les deux sont intimement liés. Alors, l'IPG, au-delà de ces 17 équipes, ce sont aussi des plateformes analytiques, des moyens de calcul, un centre de données, des observatoires, donc dans la droite continuité de la fondation de l'IPG, notamment les observatoires magnétiques, des observatoires sismologiques à l'intérieur d'un réseau géoscope qui contribue aux raisons mondiales d'observation de la sismologie terrestre, et bien entendu, des observatoires volcanologiques et sismologiques pour surveiller les volcans actifs, y compris le dernier né au large de Mayotte, comme vous le savez, qui est en train de naître au fond de l'océan, et puis d'autres familles d'observatoires aussi, par exemple un observatoire de l'eau et de l'érosion aux Antilles, et enfin, ce que je pourrais appeler le dernier né, l'observatoire InSight, qui lui représente le premier sismomètre posé sur Mars, qui est arrivé il y a presque trois ans, d'ailleurs le 26 novembre, ce sera les trois ans de la mission InSight, avec l'instrument SEIS qui a été développé à l'IPG et qui permet de sonder l'intérieur de Mars. Enfin, puisque j'évoque une mission spatiale, une forte composante spatiale aussi à l'IPG, qui est devenue un outil essentiel pour observer la Terre, et l'IPG est très actif dans ce domaine, à la fois pour monter des missions et pour observer la Terre, grâce aux missions nombreuses qui permettent donc de faire de la télédétection, etc. Je finirai rapidement en disant que l'IPG a une triple mission, et c'est ce qui fait sa particularité, et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui, en ayant rejoint l'Université de Paris, d'être un établissement composant, avec une certaine autonomie. Cette triple mission, c'est donc la recherche, c'est l'observation, ça c'est vraiment au cœur, et bien entendu aussi les aspects enseignement, l'IPGP représentant l'enseignement des sciences de la Terre au sein de l'Université de Paris. Donc, je vais donner la parole à France Lagroix. Je tenais à remercier les responsables des thèmes de l'IPG qui ont organisé ce cycle de séminaires. Donc, pour votre information, ces conférences sont retransmises sur la chaîne YouTube de de l'IPGP, et donc vous pourrez suivre les autres conférences, si jamais vous ne pouvez pas vous rendre sur l'IPGP, grâce à cette chaîne. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir France Lagroix, qui est directrice de recherche au CNRS, paléomagnéticienne, spécialiste de magnétisme des roches, c'est-à-dire de ce que l'étude du magnétisme des roches peut nous dire à la fois sur le champ magnétique, mais sur tout un tas d'autres choses. Vous verrez que le champ est vaste. Le titre, on ne le voit plus, mais on le reverra bientôt si j'appuie sur l'ordinateur. Je fais ça ? Non ? Ah, il faut que tu tapes ton code. Et après cette conférence, nous aurons donc une table ronde qui sera animée aussi de nos deux collègues, Yves Gallet, qui lui est directeur de recherche au CNRS, paléomagnéticien et éminent représentant de l'archéomagnétisme contemporain. Et enfin, Vincent Lesur, qui est physicien et directeur des observatoires magnétiques. Lui est géomagnéticien et spécialiste plutôt du champ magnétique contemporain. Voilà, sur ce, je te donne la parole, France, et je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie, je remercie le comité d'organisation pour l'invitation. Donc, Gauthier nous a déjà dit que le magnétisme terrestre a déjà une importante histoire par rapport à l'IPGP, mais l'histoire du magnétisme terrestre, c'est une histoire qui est encore bien plus ancienne. Donc, dès le deuxième, dès 2000 ans avant Jésus-Christ, il y a des traces d'objets naturels et naturels aimantés, façonnés par l'homme qui est retrouvés dans l'Antiquité grecque et un peu après aussi dans l'Antiquité égyptienne. Les premiers manuscrits chinois qui font mention de pierres aimantées et d'observations d'attractions magnétiques datent du 7e siècle avant Jésus-Christ et quatre siècles plus tard, les premières boussoles, comme celles que je vous montre ici, étaient utilisées comme outils d'orientation. En Europe, l'utilisation de la boussole et les effets d'attraction et de répulsion magnétiques sont connus à partir du 12e siècle. L'œuvre de Petrus Peregrinis rapporte en 12069 la notion de pôle magnétique et la nature dipolaire des aimants. Elle apporte aussi d'importantes modifications de construction et d'amélioration au boussole pour permettre une meilleure utilisation en mer. Au début du 15e siècle, il commence à avoir des évidences dans les rapports et dans les écrits d'une distinction entre le nord géographique, déterminé par la position de l'étoile polaire, et la direction donnée par l'aiguille de la boussole. Donc c'est la déclinaison. Ensuite, en 1544, Hartmann observe qu'une aiguille aimantée, laissée libre en suspension, pointe vers le bas dans l'hémisphère nord et pointe vers le haut dans l'hémisphère sud. C'est le début des observations de l'inclinaison. C'est seulement en 1600, avec les travaux de Gilbert, où la première mention que l'origine de ce champ qui attire et agit sur les boussoles proviendrait de l'intérieur de la Terre, et que la Terre agirait comme un aimant. On peut attribuer à Guillaume le Notonnier les premiers modèles de champs. Il a produit des cartes avec un dipôle incliné et un équateur magnétique, surligné ici en rouge, dans sa carte publiée de 1609. Première grande campagne globale de relevé magnétique a été faite par Edmund Halley durant les trois années, de 1688 à 1700, et a produit de nombreuses cartes, comme celle-ci, qui rapporte les déclinaisons et qui a été publiée en 1702. Au XVIIIe siècle, évidence d'une variation temporelle du champ aussi est acquise. Développements instrumentaux importants améliore considérablement la précision des mesures. Et vers la fin du XVIIIe siècle, les premières mesures de l'intensité du champ sont possibles. Ici, je vous montre une carte de Bergman, établie en 1849, de lignes d'intensité égale du champ, une compilation de mesures faites entre 1790 et 1830. Donc, les grands débuts, vraiment, c'est l'œuvre de Gauss. En 1839, c'est le premier modèle mathématique du champ magnétique terrestre, qui est calculé à partir des mesures observées de déclinaison, d'inclinaison et d'intensité. Donc, il apporte dans cette œuvre vraiment tous les outils de base, que ce soit pour l'expérimentation ou des outils théoriques, nécessaires pour étudier le champ magnétique terrestre. Donc, il établit bien la notion d'un pôle nord géomagnétique qui est bien dipolaire, incliné à l'axe de rotation de la Terre et distant du pôle nord magnétique, qui indique bien l'endroit où le champ a une inclinaison de 90 degrés. Avec ces outils, il y a, de manière mondiale, une explosion du nombre d'observations géomagnétiques. Et comme Gauthier nous a rappelé dans son introduction, les premières mesures au parc de Saint-Mort, de l'Observatoire, c'est le début des mesures en continu, au lieu de simplement des mesures ponctuelles en temps, mais les mesures temporellement continues débutent en 1882. Pour de nombreuses raisons qu'on connaît tous, l'Observatoire est déménagé à quelques reprises et se retrouve aujourd'hui à Chambon-la-Foret. Il y a aussi, l'IPG était moteur à l'installation de plusieurs observatoires partout dans le monde. Et c'est vraiment les prémices de l'observation du magnétisme à l'IPGP qui continuent jusqu'à aujourd'hui avec les implications dans les missions spatiales. Donc nous savons que le champ magnétique terrestre varie en direction et en intensité avec le temps et dans l'espace. La description mathématique de Gauss confirme que l'origine principale du champ est bien au centre de la Terre ou à l'intérieur de la Terre, mais il y a encore des questions à laquelle on ne sait pas. On ne peut pas répondre. Quelle est vraiment la source du champ qui agit sur l'aiguille de la boussole et existe-t-il une boussole qui permettrait de remonter dans le temps? Ici, on a les données historiques ainsi que qui se jumelent ensuite aux données d'Observatoire pour Paris de la déclinaison et ensuite de la variation temporelle. Quelles sont les sources? Depuis 1600, une des idées est que la source est interne à la Terre et donc les regards se retournent vers les roches aimantées. En 1820, il y a aussi une autre observation très importante faite par Hursted qui observe qu'un courant électrique agissant sur une aiguille agit sur une aiguille d'une boussole et très rapidement, dans la foulée, Ampère énonce les principes fondamentaux de l'électromagnétisme. Pour ceux pour lesquels le regard était retourné plutôt vers les roches, de nombreuses avancées mènent à où on est aujourd'hui. De l'Est et Mélanie sont les premiers à faire des mesures magnétiques sur des roches. Ils observent que plusieurs roches volcaniques récentes mais d'endroits différents ont un champ similaire. Ils constatent aussi que les roches volcaniques sont des aimants permanents et qu'ils acquièrent une aimantation caractéristique du champ terrestre après avoir été chauffé à haute température. On observe un peu plus tard qu'il y a une variation d'environ 60 degrés sur un assemblage de poteries étrusques et romaines qui s'étalent sur sept siècles. C'est la variation séculaire. Ensuite, en 1905, Bernard Bruns est le premier à observer une mesure de champ inversée au champ local. L'aimantation naturelle qui est acquise, notamment par ces roches volcaniques qui jusqu'alors étaient étudiées ou les terres cuites, elle s'acquiert lorsque la roche descend en dessous de la température de Curie. Les grains phéromagnétiques à ce moment se figent dans la direction du champ. Les lois fondamentales de l'ATR, de l'aimantation thermorémanante, ont été établies par des Français, par un ancien directeur de l'IPG, notamment, Émile Tellier, dans sa thèse de 1938. Les fondamentaux expérimentaux ont été démontrés par Tellier et la démonstration théorique par Louis Niel. Un des aspects très simples dans cette démonstration est que l'aimantation rémanente acquise en laboratoire, dans un champ connu dans le laboratoire, est proportionnelle à l'aimantation acquise anciennement dans le champ ancien. Et donc, on a trois variables qui sont connues. Expérimentalement, on connaît le champ utilisé en laboratoire et on peut mesurer l'aimantation acquise dans ce champ. Et en désaimantant nos roches et nos terres cuites, on peut retrouver l'aimantation ancienne et donc retrouver le champ ancien. Je vais me permettre là, temporellement, deux petites parenthèses de d'autres observations qui datent du début du 20e siècle qui ont une importance pour le magnétisme terrestre. Premièrement, la découverte du noyau, du noyau liquide par les différences d'ondes hythmiques et par après du noyau solide. Aussi, la détermination que ce liquide est principalement composé de fer et donc une matière conductrice au centre de la Terre. La deuxième, c'est la dérive des continents, une hypothèse qui a été émise par Alfred Wagner sur la base du fait de la similitude des côtes de divers continents, du rapprochement de différentes espèces paléontologiques de faune et de flore lorsqu'on rapprochait les continents ayant des côtes similaires, traversait les frontières sur la base aussi d'indications géologiques tels les dépôts de glaciation. Mais ça a pris 50 années de données paléomagnétiques et autres avant que cette théorie de dérive des continents a pu être démontré. La dérive des continents grâce aux nombreuses mesures paléomagnétiques qui ont été faites dans le 20e siècle et, comme vous le savez tous, les observations des anomalies du plancher océanique. C'est vraiment le début de la géophysique moderne. La tétonique des plaques marque vraiment la fondation de la géophysique moderne. Elle provoque une accélération des découvertes grâce à des grands programmes de levées géophysiques, des forages, des avancées importantes dans plusieurs disciplines, pas que le magnétisme, allant de la sismologie à la pétrologie expérimentale à la géochimie. Ici, je vous montre des grandes campagnes de levées aéromagnétiques, ici par-dessus la France, des campagnes en mer, des anomalies magnétiques et Jérôme, tu vas m'excuser, mais je ne me souviens plus dans quelle réaction, on est en océan indien, désolé. Et toutes ces levées ont permis notamment de déterminer et continuer à raffiner encore aujourd'hui l'échelle de polarité géomagnétique. Nous avons une théorie du dipôle axial géocentrique pour les observations actuelles. Maintenant, il faut pouvoir démontrer que cette théorie est vraie dans nos enregistrements anciens. Ici, je vous montre une compilation de 4580 coulées de lave d'âge allant d'aujourd'hui à 5 millions d'années et si on prend la moyenne de tous ces pôles paléomagnétiques, ils moyennent sur l'axe de rotation de la Terre. Et donc, la théorie du dipôle axial géocentré est validée. Et d'ailleurs, ici, l'incertitude sur cette moyenne est de 3 degrés. On a pu aussi faire la même chose avec des sédiments marins. Ici, on a la ligne la courbe calculée de l'inclinaison attendue pour un dipôle axial centré et les points sont les pôles magnétiques à partir de sédiments. Et donc, encore une fois, on démontre que sur cette période de temps de 0 à 5 000 ans, la théorie du dipôle axial géocentrique est validée. Une petite attention, jusqu'à présent, on a toujours parlé d'aimantation thermoréménante. Bien évidemment, dans les sédiments, ce n'est pas ce type d'aimantation, mais c'est une aimantation de dépôt acquise lors du dépôt ou plus après. Pour les temps géologiques encore plus reculés, contrairement à la période de 0 à 5 millions d'années, où on a le plancher océanique justement pour valider de manière indépendante la position des continents, pour les temps encore plus reculés, on n'a pas cette validation indépendante. Donc, il faut trouver une autre technique et l'utilisation des indicateurs paléomagnétiques a été une des réponses et est toujours une des réponses. Ici, je vous montre les travaux de Irving en 1964. En haut, nous avons la distribution des latitudes de récifs organiques à l'actuel. Sur le diagramme du milieu, la distribution des latitudes actuelles de récifs organiques anciens. et ensuite en bas, la distribution des paléolatitudes paléomagnétiques des récifs organiques fossilisés. Et donc, on voit bien que la distribution nous indique que la position doit être à la bonne. Les récifs sont bien dans les tropiques. Donc, toutes ces validations font qu'on peut déterminer et construire des chemins de dérive apparentes des pôles. Et cette validation, c'est aussi valider l'interprétation que le pôle paléomagnétique coïncide avec l'axe de rotation de la Terre. Donc, je vous montre un petit film qui montre la reconstruction des continents sur la période de 250 millions d'années à aujourd'hui. Donc, ces reconstructions-là apportent d'elles-mêmes beaucoup de contraintes pour d'autres types d'études diverses. La tectonique, que ce soit des études de géodynamique pour étudier la convection menthélique, les paléoclimats pour les modélisations, c'est très important de pouvoir, dans les temps reculés, remettre les continents là où ils sont, étudier la circulation océanique, atmosphérique, les cycles bio-géochimiques, la position des continents, la tectonique rentre beaucoup en jeu par rapport à l'érosion, l'érosion rentre dans le site du carbone et aussi, bien évidemment, les crises biologiques. Donc, nous connaissons aujourd'hui très bien la pangée et les organisations des continents et progressivement, les supercontinents précédents, Rodinia, Nuna, se dessinent, se redéfinient de plus en plus au cours des temps et nous permettent, comme je vous ai dit, ces reconstructions permettent ensuite d'étudier d'autres phénomènes sur ces périodes plus reculées. À l'IPGP, bien évidemment, la tectonique et l'utilisation des pôles géomagnétiques et des reconstructions ont fait progresser énormément les connaissances de la tectonique de l'Asie et je vous montre ici un exemple des études précoces du groupe et des collègues de Vincent Courtiot. Donc, nous avons une dérive apparente des pôles qui se traduit par la dérive des continents. Est-ce que la Terre, le déplacement de la Terre interne par rapport à l'axe de rotation, est-ce possible? Donc, ici à gauche, c'est un diagramme de tout est normal. Nous avons bien notre pôle magnétique qui indique bien notre axe de rotation de la Terre et ici à droite, une dérive vraie du pôle qu'on appelle le True Polar Wander qui correspond au mouvement de l'ensemble de la Terre et de ses enveloppes internes par rapport à l'axe de rotation. L'axe de rotation reste toujours le même mais l'ensemble de la Terre bascule. C'est ce qu'on veut dire par la dérive vraie du pôle, donc le True Polar Wander. On peut observer ce TPWP, ce TP, pardon, TPW, aujourd'hui par les données satellitaires et les catalogues d'étoiles et le pôle, on peut voir l'axe de rotation des olé de la Terre dérive. C'est des observations, les données paléomagnétiques, elles, qui intègrent à la fois la dérive des continents mais aussi ces mouvements de la Terre par rapport à son axe de rotation. On peut récupérer des dérives qui sont d'amplitude similaire à l'actuel. On observe aussi des TPW au néoprotozoïque et c'est un exemple d'un événement plutôt exceptionnel. Dans le diagramme, vous en voyez un, en fait, il y en a un deuxième qui s'enchaîne mais qui n'est pas démontré ici dans le diagramme, avec des trajets d'amplitude de 90 degrés et qui définissent une vitesse de mouvement de 55 à 110 cm par an. Le deuxième épisode que vous ne voyez pas dans le diagramme aurait une vitesse de déplacement de 32 cm par an. Donc, par rapport aux estimations qu'on peut faire sur la période plus récente, phanerozoïque, les vitesses maximales pour les deux processus, la dérive des plaques qu'on peut estimer au maximum à 20 cm par an. Sur la période phanerozoïque, le Truppolo Under est estimé à avoir une vitesse maximale, vraiment grand maximale, de 10 cm par an. Donc, clairement, au néoprotozoïque, on est encore plus rapide que ça et donc, il reste encore beaucoup de questions ouverte pour essayer de comprendre quelle, entre ces deux, la dérive des plaques ou le Truppolo Under était différent de la période phanerozoïque. Donc, on peut se pencher sur des histoires ou des possibilités, des hypothèses d'échanges inertiels et aussi, potentiellement, l'existence d'un champ dipolaire fortement incliné, voire équatorial. Donc, par rapport à la possibilité d'une origine de conservation du moment d'inertie, l'influence serait la capacité de la Terre à se déformer par rapport aux bourrelets quatoriels, les rebonds postglaciaires, les processus liés à des glaciations globales, de type snowballers, mais aussi influencés par la répartition des masses à l'intérieur de la Terre, des plaques subductées, des gros panaches montéliques, que je vous montre ici, dans les diagrammes. Donc, les deux, que ce soit le Truppolo Under ou la dérive des continents, les APWP, les deux sont directement liés à l'évolution de la convection montélique. Et donc, le paléomagnétisme constitue un outil vraiment essentiel pour étudier l'évolution de la convection à l'échelle des temps géologiques. Ça vous a peut-être pas échappé que pour l'instant, on n'a pas encore discuté de quelle était vraiment la source du champ magnétique terrestre. Nous savons qu'il réside aujourd'hui dans le noyau liquide qui est conducteur composé de fer et de nickel. Il fonctionne comme un système auto-entretenu et avec les équations de la mécanique des fluides, de la convection et de l'électromagnétisme, celles-ci permettent de rendre compte du fonctionnement de la géodynamo. On peut la simuler. Donc ici, je vous montre une image de Julien Aubert qui montre le mouvement du fluide du noyau en bleu, le champ magnétique terrestre qui est en orange. L'apport des simulations numériques à notre compréhension du champ magnétique terrestre est très importante. Depuis les premières simulations en 1995, il y a constamment des progrès dans les moyens de calcul qui permettent de plus en plus d'avoir des conditions de simulation qui se rapprochent de celles de la Terre. Donc nous avons ici en orange les conditions de la Terre et la traînée des simulations qui, avec les temps, se rapprochent de notre Terre. Et elle date de quand, cette géodynamo? Elle a commencé quand? D'après le paléomagnétisme, la géodynamo a dû exister très tôt, au moins à 3 700 millions d'années, peut-être même 4 millions d'années, parce que des roches mesurées en laboratoire, on peut obtenir des paléons d'intensité sur des roches aussi anciennes. Pour les plus anciennes, il y a énormément de débats, mais le débat, c'est ce qui fait avancer la science. Donc, on peut se poser la question est-ce qu'il est possible d'avoir un géodynamo sans graines? Les travaux montrent que oui, sous certaines conditions. Et est-ce qu'il y aurait potentiellement une trace de cette nucléation de la graine dans le champ magnétique terrestre, dans l'intensité du champ magnétique terrestre? Et pour là, pour l'instant, certaines simulations montrent qu'a priori, on ne devrait pas s'attendre à un changement d'intensité ici en rouge au moment de la nucléation de la graine de la ligne pointillée ici en verticale. Donc, on continue à caractériser le champ qui a beaucoup de différents comportements dont l'un sur des grandes échelles de temps, c'est les inversions. Le champ magnétique terrestre s'inverse la variation de la fréquence des inversions est très forte. On peut passer de périodes très calmes qu'on appelle des supercrons à des périodes où la fréquence des inversions est ultra élevée. Donc, il y a bien évidemment aussi beaucoup de débats sur la nature des variations de fréquence et s'il y a une récurrence de l'apparition des supercrons, il semblerait au moins au cours des 550 dernières millions d'années. Donc, le champ magnétique terrestre, il s'inverse, on le sait, mais est-ce qu'il garde la même géométrie, principalement dipolaire, au cours d'une inversion? Les travaux notamment ici de Jean-Pierre Vallet montrent qu'effectivement, d'une inversion à l'autre, il a une similitude. Ici, on a des données pour six différentes inversions étalées, je ne sais pas si vous pouvez voir les âges, étalées les plus récentes, le Brunz-Matouyama et puis ensuite, l'inversion à 180 millions d'années. Et la géométrie semble montrer aussi un comportement reproductible avec une phase précoce, une transition nette qui dure environ 1000 ans et avec un petit ensuite rebond une fois que le champ est inversé. Sur le diagramme à droite, ce sont le chemin de l'inversion, la direction de l'inversion durant cette période-là. On pourrait regarder pour voir, par exemple, si ces chemins sont aussi systématiquement les mêmes, qui pourraient donner des évidences de oui ou non si le champ est dipolaire principalement, garde sa caractéristique dipolaire durant une inversion ou pas. Une chose qui est constante et évidente, c'est que pendant une inversion ou une excursion, l'intensité du champ faiblit. À gauche, ça doit être pour Dimatuyama et ensuite Yamario. Et ici, sur le diagramme à droite, les nombreuses excursions durant la dernière polarité. Si on descend un petit peu en échelle de temps, on a des variations circulaires. Ici, je vous montre la variation circulaire en France au cours des deux derniers millénaires, basée sur des observations à partir d'objets archéologiques. Donc, on peut voir ici la dérive, le changement de direction de la déclinaison en rouge à partir des objets archéologiques projetés ensuite qui se raccrochent ensuite aux données d'observation en vert et à droite les intensités et nous sommes en France mais spécifiquement Paris. Donc, on peut noter qu'il y a plusieurs pics d'intensité sur des échelles du siècle. Le taux de variation de ces intensités sont au maximum de l'ordre de 0,15 micro-Tesla par an et ces taux sont rapides mais conformes avec les processus que nous connaissons de la géodynamo. avec les observations on peut descendre et voir comment le champ à la surface du noyau mentaux évolue. Donc ici je vous montre l'évolution observée du champ magnétique radial à la surface noyau mentaux au cours des dernières 400 dernières années à partir de deux modèles. et puis on peut je vais peut-être le rejouer parce que c'est peut-être passé trop vite on peut observer une dérive du flux qui va vers des patches qui va vers l'ouest. Encore à partir des données d'observation l'écoulement à la surface du noyau peut être déterminé à partir de la variation circulaire et puis se dessine dans cet écoulement un gire un tourbillon qui potentiellement serait responsable pour cette dérive. On peut faire le même exercice Julien Aubert a fait le même exercice avec des simulations numériques et on observe ce même déplacement vers l'ouest. et en modélisant les écoulements on observe également un tourbillon qui serait à l'origine de ce déplacement. Sur des échelles de temps encore plus petites de la variation circulaire nous avons les secousses géomagnétiques. une première observation de ce coup géomagnétique a été faite ici à l'IPG dans cet article et aujourd'hui on se demande si ce comportement il est habituel omniprésent ou si c'est un comportement exceptionnel. Nous avons ici les données à Chambon-la-Forêt sur je n'arrive pas à voir on est sur 40-60 ans environ nous sommes ici c'est la vitesse je ne peux pas voir mais il me semble que c'est la vitesse parce qu'ensuite la première dérivée de la vitesse sera l'accélération et qu'on voit bien les accélérations et si on regarde sur le globe ici nous avons les accélérations c'est en nano-Tesla par année au carré sur deux années consécutives si vous portez votre attention sur l'Afrique on voit qu'en 2006 nous sommes dans un gros minimum d'accélération et deux ans plus tard au même endroit à l'opposé de l'échelle avec une forte accélération et donc ce sont des variations de champs qui sont rapides on peut simuler ces secousses pour essayer de les étudier en faisant des simulations numériques et donc l'animation que vous allez voir ici à la droite c'est une animation sur le plan équatorial du noyau et vous allez pouvoir observer le mouvement lent du champ radial sur les patches orange et violet les allomanies de densité en gris et ensuite la vitesse de l'écoulement en bleu et rouge donc l'accélération elle est peut-être déjà non elle arrive donc il y aura une accélération brusque que vous allez voir à la surface elle a déjà passé donc je vais la recommencer donc je repars donc vous allez voir un peu ici dans ce coin-ci une accélération très brusque de la vitesse qui produit qui va émettre une onde qui s'appelle une onde d'Alphen et qui sera à l'origine de ces secousses géomagnétiques à l'échelle annuelle la variation circulaire est aussi importante et nous apporte des observations très intéressantes ici je vous montre des données sur quatre années enregistrées à Chambon-la-Forêt en rose l'intensité en orange l'inclinaison et en bleu la déclinaison et on peut voir que sur ces quatre ans nous avons une intensité qui augmente d'environ 150 nanotesla la déclinaison évolue vers l'est d'environ un degré et l'inclinaison elle reste plus ou moins stable on peut observer une périodicité annuelle où la variabilité est plus faible en hiver et aussi une périodicité dans le si on regarde les données de l'inclinaison qui sont plutôt stables on peut voir surtout ici si vous regardez dans le centre ces petits pics qui sont espacés de 27 jours et c'est la périodicité du jour du soleil à l'échelle du jour nous avons la variation circulaire diurne qui elle c'est une variation qui est liée à l'heure locale c'est à dire à la position du soleil donc les observables elle est observable par temps géomagnétique calme voulant dire que évidemment si nous avons un gros orage des variations qui sont de grande amplitude nous n'allons pas pouvoir voir les amplitudes qui sont assez petites de changement de champ de la variation diurne ici en France ces variations sont de l'ordre de 20 nanoteslas en fonction de la position sur le globe les variations ne seront pas nécessairement la même l'exemple montré ici nous sommes au Sénégal et nous voyons bien ici que nous avons une amplitude de variation de 75 nanoteslas donc cette variation diurne est une réponse des courants induits dans l'inosphère en fonction des saisons et de l'activité solaire encore à plus courte échelle nous avons les orages magnétiques donc elle c'est des variations terrain rapide donc nous avons ici l'orage magnétique de la fin du mois d'octobre en je me souviens plus de l'année 2003 2003 nous avons un gros pic de changement d'intensité de 750 nanoteslas c'est en fait l'orage magnétique le plus fort de la région qui a été ressenti depuis Vincent tu peux me corriger depuis l'observation de ce type de données voilà donc les variations rapides de type orages magnétiques elles se produisent à l'échelle globale c'est un phénomène qui est ressenti en même temps sur l'intégralité de la Terre donc c'est le vent solaire et interplanétaire qui induit des courants dans la magnétosphère donc c'est les petites flèches bleues ici dans le diagramme et elles génèrent au sol des variations importantes qui peuvent aller à plusieurs centaines de nanoteslas donc toutes ces différentes échelles de temps nous permettent sur des données d'observatoire des données paléomagnétiques sur des temps plus longs nous permettent d'étudier beaucoup de phénomènes par rapport le noyau mais aussi bien d'autres les données satellitaires aussi nous donnent d'autres possibilités et là on va juste récapituler avec ce film les différentes sources du champ magnétique terrestre donc ici c'est les données satellitaires qui ont été décomposées donc en premier nous allons voir le champ c'est allé très vite on va le ramener donc le champ total à la surface du noyau vous allez observer que l'échelle doit ensuite se dilater parce que la contribution de la manitosphère est trois ordres de grandeur plus petite on peut ensuite enlever cette contribution pour pouvoir voir la contribution de l'ianosphère et encore une fois vous avez vu l'échelle se dilater on enlève ensuite l'inosphère pour pouvoir voir la contribution de la croûte qui est de l'ordre de l'unité du nanotesla et encore ensuite la circulation océanique qui elle aussi contribue de manière petite mais contribue au champ magnétique terrestre donc à partir de toutes ces données d'observation on peut prédire le champ magnétique à venir sur des périodes très courtes c'est ce qui se fait dans le cadre des modèles de référence internationale IGRF elle intègre les données satellitaires et d'observatoires magnétiques c'est un programme de collaboration et d'accord international et ces modèles ce IGRF est utilisé comme référence par la communauté scientifique entière mais aussi par l'industrie utilisée pour la navigation les téléphones l'exploration géophysique l'exploration minière ainsi de suite donc je vous montre ici la carte de 2020 et ensuite la prédiction du champ sur la période de 2020 à 2025 et à droite le trajet du pôle géomagnétique qui ne bouge pas trop et le pôle magnétique qui lui bouge énormément donc pour terminer le magnétisme terrestre c'est vraiment une histoire très passionnante qui a eu des moments de secousse donc l'accélération de savoir et des supercrons où le savoir a été plutôt consolidé donc il y a beaucoup il y a plusieurs livres et des articles et des cartes qui racontent l'histoire un point de départ pour ceux qui sont les plus curieux je vous propose l'article de Courtiot de Lemuel Earth Magnetism mais aussi une très jolie compilation de Lemuel et Poirier dans une petite brève d'histoire du magnétisme de l'aimant à la terre donc comme vous avez pu voir les chercheurs français tout au long de cette histoire ont apporté des contributions décisives les chercheurs de l'IPG ont continué à perpétuer cette tradition d'observation d'expérimentation de modélisation et de simulation avec un rôle incontournable dans l'observation du champ magnétique terrestre sur terre en mer et aussi depuis l'espace des découvertes de principes permettant de faire parler les archives géologiques et archéologiques et les apports déterminants pour retracer l'histoire dynamique de notre terre la discipline du magnétisme terrestre s'est aussi beaucoup diversifiée au-delà du champ magnétique terrestre qui agit sur l'aiguille de la boussole et de l'utilisation de ces boussoles naturelles pour remonter aux caractéristiques du champ magnétique terrestre par manque de temps c'était impossible de faire une panoplie entière mais ces autres disciplines qui sont aussi présentes à l'IPGP le magnétisme environnemental le biomanétisme le magnétisme et la santé avec des possibilités de traitement du cancer par exemple par hyperthermie les nanovecteurs le magnétisme extraterrestre également et donc ces disciplines sont plutôt jeunes par rapport aux disciplines d'origine mais peut-être que dans 100 ans lorsque les chercheurs de l'époque vont fêter les 200 ans de l'IPG ils auront fait aussi beaucoup de secousses et de subressaux donc je vous remercie pour votre attention Merci France pour cet exposé qui a abordé ou couvert un large éventail de thématiques scientifiques qui mobilisent de nombreux chercheurs à l'IPG et qui comme l'a précisé France dans ces thématiques l'IPGP du passé et actuel joue ou a joué un rôle majeur au sein des communautés nationales et internationales des paléogéométiciens alors je crois que nous avons un peu dépassé le temps en partie à l'exposé donc je vais passer je vais vous passer la parole pour des questions et on va tâcher d'y répondre avec Vincent et France il lui reste quelques forces donc n'évitez pas à rendez cette session vivante s'il vous plaît oui bonsoir je voulais juste savoir si les variations d'intensité du charme magnétique pouvaient avoir des impacts sur le vivant c'est une très bonne remarque c'est une question complexe la réponse serait très complexe mais oui effectivement le champ magnétique terrestre a un impact sur le vivant par exemple il y a eu des études faites à différentes échelles de temps par exemple les inversions du champ magnétique terrestre est-ce que la question c'était est-ce que durant une inversion du champ magnétique terrestre on sait maintenant que l'intensité est très faible est-ce que le fait que le champ magnétique terrestre qui est un bouclier qui nous protège des radiations cosmiques galactiques est-ce que le fait que cette radiation augmente peut avoir un effet sur le vivant on peut dire oui ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir s'il y avait une inversion prochainement mais on sait que durant les périodes de champs faibles on a le rayonnement cosmique plus important qui va interagir avec l'atmosphère et par tout un tas de processus chimiques on peut avoir la destruction de la couche d'ozone qui nous protège du rayonnement ultraviolet notamment le rayonnement ultraviolet B qui est on le sait très néfaste pour l'ADN pour toute la vie en fait la photosynthèse ou autre notamment pour nous ça serait des cancers de la peau etc. mais c'est sûr qu'on a survécu à des événements de type champs très faibles donc c'est l'excursion géomagnétique la dernière étant datée environ de 40 000 ans la dernière inversion 780 000 ans donc on a survécu en plus c'est un processus qui dure un certain temps c'est-à-dire l'inversion elle-même dure un certain temps à l'échelle de millénaires de plusieurs millénaires donc on peut imaginer une adaptation ensuite rapidement sinon je vais parler trop longtemps il y a des études qui ont été faites j'ai lu ça récemment par des chercheurs de Caltech qui ont montré que des gens qui étaient mis au repos donc étaient placés dans une cage de faraday on modifiait les caractéristiques du champ magnétique terrestre ces gens sans ressentir des variations du champ magnétique terrestre vu qu'on contrôlait le champ magnétique on pouvait montrer que leur électrocéphalogramme montrait des ondes donc une réaction par rapport au champ magnétique aux variations du champ magnétique mais c'est pas pour ça qu'on en a pleinement conscience donc en fait il y a peu de gens qui certainement ont conscience ou ressentent des variations les effets du champ magnétique sur leur cerveau voilà si vous voulez ajouter des choses je peux poser une question je suis c'est moi là-haut est-ce qu'il y a un rapport entre les extinctions de masse à un certain moment donné et des inversions du champ ou des baisses du champ parce que vous parlez que de l'humain mais est-ce que ça est un rapport à un effet aussi sur le monde animal là encore il y a des choses qui ont été proposées mais ce n'est jamais convaincant c'est-à-dire qu'on ne peut jamais le démontrer donc effectivement il y a des gens qui ont regardé la fréquence des inversions avec les extinctions mais c'est jamais une démonstration donc c'est un débat avec des pour et des contre et au final on ne sait pas donc il faudrait améliorer les enregistrements géomagnétiques les enregistrements paléontologiques des choses comme ça donc c'est toujours ça c'est un gros problème c'est on peut proposer des corrélations maintenant le sens de ces corrélations et le poids statistique de ces corrélations nous posent des problèmes du moins elles sont difficiles à établir pour reprendre la question précédente moi je me souviens de l'étude de notre collègue Jean-Pierre Vallée sur les conséquences sur le Néandertal Homo sapiens c'est quoi c'est l'événement de la Chant non ? si je me souviens bien oui tout à fait donc effectivement 40 000 ans c'est l'âge de la Chant la dernière excursion bien établie du champ magnétique donc 40 000 ans c'est l'âge de la disparition de l'homme de Néandertal alors je pense qu'il ne faut pas être extrémiste c'est à dire que c'est toujours pareil il y a certainement plusieurs causes mais ça pourrait être une cause de l'extinction alors pas instantanée mais progressive de Néandertal par rapport à l'homme moderne oui tout à fait c'est ce que je veux dire il y a plusieurs raisons et ça pourrait être un facteur parmi d'autres en face de débat une question est-ce qu'il existe une météo du champ magnétique une prédiction météorologique comme la prédiction météorologique du champ magnétique alors non pas tout à fait d'abord il y a une grande part de la variabilité du champ magnétique qui est liée à l'activité solaire donc ce sont des variations à courte échelle que nous a montré France donc là il y a une variabilité qui peut être assez importante et puis là on sait qu'elle va se répéter tous les 27 jours à cause de la rotation du soleil mais c'est pas parce que le soleil est actif qu'on a forcément une forte variabilité du champ magnétique observé à la surface de la Terre c'est une relation assez complexe entre les deux à des échelles un peu plus longues on sait qu'il y a des périodicités journalières ça on le sait mais tout ce qui est des prédictions à plus d'un an des variations à plus d'un an deux ans trois ans c'est extrêmement difficile donc on vous a montré pendant la présentation la prédiction de l'IGRF qui est à cinq ans et il s'avère qu'au bout de cinq ans on s'aperçoit qu'on n'est pas très bon à faire cette prédiction et donc c'est tout un travail de recherche actuellement qui est un lien entre les gens qui font de l'observation de la modélisation et ceux qui font les travaux de modélisation de géodynamos pour essayer d'être capables de prédire les variations du champ magnétique pour l'instant il y a encore énormément de difficultés principalement liées à ce qui a été présenté les JERC donc les variations très rapides de la variation du champ magnétique et qu'on n'arrive pas encore à prédire et modéliser de manière efficace on a une question en ligne donc je vais lire donc bonjour merci pour ce séminaire si clair sur un sujet si vaste est-il possible que l'effet du soleil puisse interrompre ou perturber les communications satellitaires changeant le magnétisme donc ça c'est encore une question pour moi oui il y a donc il y a plusieurs effets quand le soleil est très actif il y a des il y a plusieurs effets tous pouvant générer des problèmes au niveau de nos technologies donc il y a un des effets entre autres c'est un réchauffement de la haute atmosphère donc on va avoir des densités atmosphériques qui vont monter en altitude et donc ralentir des satellites qui vont perdre de l'altitude et donc ils peuvent éventuellement même sur des orages très importants tomber très rapidement et donc on aura une perte de la couverture satellitaire ça c'est un des aspects il y a des problèmes de communication par exemple quand l'ionosphère est très active pour le GPS on n'arrive plus à définir la position de manière précise donc il y a toute une série d'effets il y a aussi des flux de particules qui arrivent directement sur les satellites qui sont blindés pour supporter un certain flux de particules mais si celui-ci est trop important les satellites vont être endommagés par ce flux donc il y a toute une série d'effets qui effectivement peuvent endommager notre infrastructure particulièrement au niveau des satellites rendre difficiles les communications le positionnement et beaucoup d'autres choses Merci Bonsoir quand les comètes s'approchent la planète est-ce que ça peut changer le champ magnétique ? Non le champ magnétique principal est généré dans le noyau de la Terre il génère une cavité dans la magnétosphère qui a à peu près 10 rayons terrestres dans la direction du Soleil 11 rayons terrestres dans la direction du Soleil et s'étend 200 rayons terrestres du côté nuit opposés au Soleil s'il y a une comète ou quelque chose le champ magnétique c'est des objets relativement petits le champ magnétique faible n'influence pas du tout ce qu'on peut ressentir à la surface de la Terre tel qu'on l'a observé pour l'instant France tu as montré une contribution de la circulation océanique sur 5 nanotes ce qui a été montré c'est la contribution des marées des marées océaniques telle qu'elle est vue à l'attitude satellitaire et donc comme on arrive à l'extraire des données magnétiques parce que c'est une périodicité extrêmement bien définie les marées qui étaient indiquées ici sont les marées M2 et donc on arrive maintenant à les extraire bien il y a un autre type de marée je crois c'est O2 qu'on arrive aussi à extraire mais le signal est très faible on arrive à l'extraire parce qu'elle a une périodicité très définie très bien définie on est obligé d'accumuler sur plusieurs années 4-5 ans minimum les données pour pouvoir extraire les informations donc on n'est pas encore à un point où on peut étudier la variabilité du signal de la marée ou des choses comme ça parce qu'il faut accumuler énormément de données donc on a besoin de travailler sur la capacité à prédire et à modéliser les autres sources de manière à extraire plus efficacement ce signal mais physiquement vu que l'eau elle est saline elle est conductrice voilà c'est un mouvement d'eau salée dans le champ magnétique terrestre qui induit des courants et donc génère un champ magnétique secondaire pour revenir sur la question précédente les météorites n'ont pas d'influence sur le champ magnétique mais est-ce que les autres planètes qui ont un champ magnétique j'imagine de la même manière que la Terre elles peuvent influencer parce qu'elles sont plus massives comme Jupiter ou Saturne ou pas ? il faut avoir conscience des distances donc le champ magnétique terrestre est contenu dans la même de l'océan donc du côté du soleil c'est que simplement 11 rayons terrestres donc les autres planètes sont beaucoup plus éloignées que ça il n'y a pas d'influence directe sur le champ magnétique je voudrais juste rajouter un petit commentaire sur la première question entre le champ magnétique et le vivant bien sûr je n'ai pas rappelé que certaines espèces comme des tortues marines des oiseaux des abeilles utilisent le champ magnétique terrestre il faut se déplacer il se nourrit donc ça va bien au-delà de ma réponse de tout à l'heure on attend pour une petite dernière question peut-être parce qu'on va être obligés de finir je voulais savoir est-ce que le changement climatique qui s'opère peut avoir une influence quelconque sur le champ magnétique terrestre si oui comment ? je dirais que poser la manière que vous avez posé la question ce serait non le climat ne va pas influencer le champ magnétique terrestre question très difficile c'est une question très très difficile donc effectivement il y a eu des correlations qui ont été proposées entre des indicateurs géomagnétiques et des indicateurs climatiques qui je pense méritent réflexion et débat la question posée c'est d'une part de comprendre la signification de ces correlations et de trouver un mécanisme ça c'est un gros travail qui reste à faire et alors il y a des pistes de recherche je pense qu'on aura des on fera des progrès dans les prochaines années mais actuellement c'est sûr que c'est très débattu et toujours ce problème de trouver des correlations et de comprendre ce que signifient ces correlations donc je laisse un peu la question en suspens mais c'est ça le fond du problème si on veut faire une analogie à Wagner c'est beaucoup d'observations sans mécanisme donc il y a des observations elles sont là c'est des observations je crains qu'il faille nous arrêter parce qu'il faut qu'on libère à l'amphithéâtre donc merci France pour la présentation est-ce que merci à tous merci France Vincent et Yves et Gauthier pour la présentation initiale merci à tous C'est parti !